Charlotte, ce mois-ci tu nous fais découvrir un métier hors du commun. C'est un métier dangereux où la rigueur s'impose, Caroline, et où la sécurité n'est pas à mettre au second plan. Allez, c'est parti ! De par son origine, il bout le feu. A l'époque, le mineur bout de feu allumait même physiquement une mèche. Si, aujourd'hui encore, il a la responsabilité de déclencher le tir, les pratiques et les techniques ont énormément évolué. Pour le comprendre, nous sommes allés à la rencontre de Sylvain Clément, mineur bout de feu, au centre de la carrière du bassin de la Sambre. Un sujet détonnant. Alors en fait, ça fait 13 ans, depuis 2006, que je travaille chez EPC, et je suis bout de feu depuis 10 ans. Comme on travaille sur plusieurs sites, on a toujours une roche différente, on adapte nos charges par rapport à ça, et c'est ça qui est vraiment intéressant, et voir le résultat après, c'est ça qui est gratifiant. Aujourd'hui, c'est du calcaire, puisque le tir a lieu dans la carrière CBS de Limont-Fontaine. Nous avons rencontré son responsable. Tout ce qui est foration minage, on sous-traite à la société EPC, et après, tout ce qui est ce qu'on appelle le marinage, le transport des matériaux du tir de mine aux installations, c'est aujourd'hui aussi sous-traité. Donc le tir est situé dans la carrière sud, qui représente une superficie d'à peu près 40 hectares. Alors la première étape, la toute première vraiment, c'est par le carrier, c'est-à-dire le nettoyage du front, donc sur le dessus et au pied, pour que derrière nous, on puisse venir faire le relevé 3D avec le drone. La zone d'aujourd'hui qui va être donc minée, c'est cette partie-là, qui représente grosso modo un volume de 5000 m3, sur une hauteur de 15 mètres. Cela représente 21 trous. A partir de là, on envoie les données à la foreuse. Tous les points sont géoréférencés. On lui envoie donc l'angle de forage, et on lui envoie aussi la position tête et pied de trou. Le plan de chargement est élaboré trou par trou. Un impératif, les explosifs doivent être placés avant 11h30. Dernière étape, une vérification avec la console de programmation. Le test ligne est bon. Maintenant, j'avance et je vais faire un test détonateur. Sur ce tir, pour des raisons de vibration, quand nous sommes à la proximité des habitations, un tir de tri-détonation a été nécessaire. Donc les tri-détonations, c'est trois départs différents sur chaque trou. Et je fais l'annonce de début de tir. Tir autorisé. Je répète, tir autorisé. 3, 2, 1, mise à feu. Le tir d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, il a bien gonflé. Il s'est bien découpé. On voit le mur derrière qui s'est bien découpé. On a un bon étalement également. Donc c'est vraiment un tir parfait. Une précision possible grâce aux technologies et à l'enseignement des erreurs du passé. Mon papa était déjà mineur, bout de feu. Seulement à l'époque, il se permettait certaines choses qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. J'ai en mémoire un vieux italien. Donc nous rejoignons mon père, qui était à 500 mètres plus loin. Mais à un moment donné, avec sa 4N, il sort de sa voiture et il nous dit « Sauvez-vous ! Sauvez-vous ! Ça va péter ! Sauvez-vous ! Ça va péter ! » Et donc on fait demi-tour et on court dans les bois. Donc ce monsieur qui était 57 ans devant moi, quand on a fait demi-tour, se trouvait derrière moi, 15 mètres plus loin. Et de peur, donc, m'a vraiment dépassé. Moi, de mes 25 ans, m'a dépassé, couru dans les bois et se protégé. Voilà, aujourd'hui, c'est des choses que j'ai gardées en mémoire. Ce qui est strictement impossible. Les techniques ont énormément évolué.